Rihanna, on sera les porte-parole officielles de Rihanna demain matin. Skyrock, porte-parole officielle de Rihanna, qu'il y a quelque chose à vous dire ? On vous dit tout dès demain matin, 6h, soyez là, 6h10, et bah oui, c'est les conseils pas chers, Romano. Allez, c'est parti, c'est parti tout de suite. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Et les conseils pas chers de ce matin, je me retourne vers toi, Romano. Eh bien ce matin, je vais défendre les brasseurs de bière. Les brasseurs de bière. Pourquoi les pauvres brasseurs de bière, tu veux les défendre ? Eh bien parce qu'ils vont être taxés. Oui, comme tout le monde. À 160% là ? Ouais, c'est ça, ça va faire une augmentation de ça. Ah, une augmentation de 160%. Parce que taxer à 160%, ça veut dire que tu gagnes 100 euros, on t'en prend 160. Eh oui, il faut lui arrêter de bosser. Et là, tu te fais bien baiser quand même. En ce cas là, t'arrêtes, oui. Eh bien ce matin, je vais aller vendre des shops de bière pour voir si ça se soutient un petit peu. Je fais appel à tous les alcooliques de France. Oui, les amis qui nous écoutent tous les matins, Romano. Ah bah bien sûr. Et il n'y a pas une semaine où tu ne nous fais pas un ou deux conseils pas chers concernant l'alcool. Ah bah écoute, je ne peux rien moi, c'est l'actu quoi. C'est dans l'actu, oui, je sais bien, mais t'en disons pas une quand même. L'actu de la bière, important quoi. C'est quoi, c'est à faire le demi à 5 centimes de plus dans les bars, ça ? Ouais. Eh ouais, ça plus ça, mais ça fait gros ça. Eh ouais. Ça fait un gros gros ça même. Ça sonne chez qui là, en charge des bars ? Allo ? Oui ? Allo ? Marc ? Oui ? Oui ? Oui, bonjour, comment ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est les brasseurs de bière à l'appareil. Les brasseurs de bière, vous voyez ce que c'est les brasseurs de bière ? Ceux qui font la bière. Ouais, vas-y, raconte. Ouais, dis voir, je sais pas si t'as entendu aux informations, là, on va être taxés plus lourdement, là, le litre de bière va augmenter pour le client. Ah vas-y, je te suis, là. Ouais, ouais, bah tu me suis. Bon, alors ce matin, en fait, pour soutenir le mouvement, on vend des shops de bière un peu dans le quartier, là. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, est-ce que je peux venir te voir ? Vas-y, c'est bon. C'est bon, je suis enregistré, là ? Ouais. Est-ce que tu m'as localisé ou pas encore ? Pas encore. Ah bah écoute, le mieux, c'est que je viens directement de voir. Ouais. J'arrive dans 5-10 minutes, là. D'accord. Avec une shop de bière, c'est 10 euros, c'est pas cher. Je t'attends. Eh bah, à tout de suite, alors. Allez. On va trinquer. À tout de suite. J'avais pas compris, t'es barman, en fait. Ouais, quoi, je suis barman, là. Je vends de la bière. Je crois que t'appelais des bars, moi. Ah non, des bars, je leur fasse, moi. Moi, je sais pas, tu leur piques. Tu leur demandes une bière gratuite pas chère avant l'augmentation ? Ah non, non, je préfère vendre directement, ça rapporte plus. Tu vendes directement aux particuliers, donc c'est parti, chez les particuliers. Thierry ? Oui ? Oui, bon, excuse-moi de te déranger, c'est les brasseurs de bière à l'appareil, là. T'es au courant que la bière va augmenter dans les bars ? Voilà. Oui, ça le passionne. Voilà, voilà. T'en veux peut-être un dernier pour rigoler ? Un petit dernier pour la route. Bon, comment on dit ? Eh oui, un dernier pour la route. Allez, c'est qui ? Attends, tu vas se voir. Ah, attention, surprise. Suspense, bravo, Cédric. Cédric joue avec mes nerfs. Ah oui, tu fais monter le suspense, dis donc. Allô ? Allô ? Oui ? Bonjour, mon bon monsieur. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous ? C'est vous ? Bah, écoutez, ça va pas mal, ça va pas mal. Que du vieux ? Guy. Guy ? Oui, bah, Guy, oui. Alors, Guy, je vais passer d'un ami à moi. Comment ça va, Guy ? Ah, ça va ? Ouais, ça va. C'est les brasseurs de bière, là, l'appareil, là. C'est qui ? Les brasseurs de bière. Oui. Oui, t'es au courant que la bière va augmenter, là ? Dans les bars ? Il y a une nouvelle taxe ? Oui, alors ? Bah, écoute, je vais t'amener une chopine pour fêter ça. Une chopine de bière. C'est qui, l'appareil ? C'est les brasseurs de bière. Bah, oui, d'où ? Bah, d'Alsace. Oh, bah, ça m'intéresse pas, moi. Ah, tu préfères la bière d'autre part, toi ? Oui. La bière belge. On dérange pas à 6h le matin, hein ? Ah, bah, si, je vais t'amener un verre de bière, on va le boire ensemble, quand même. Non, 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 non. T'en donneras à ta femme, comme ça, elle va se taire. Votre feu. Allez, au revoir, salut. Allez, salut, alors. Ciao, l'ami. Bon, et bah, voilà, tu repars avec ta bière. Et ça n'est pas pour lui des plaires, bien sûr, parce qu'il va pouvoir la boire tout seul. Ah, bah, c'est clair. Un avantage de foirer son conseil pas cher de 6h du matin. Pour oublier la tête de Cédric, c'est pas mal, l'alcool. Et bien, voilà, on te souhaite de bons litrons, Romano, parce qu'il va falloir un paquet, quand même. Ah, pour oublier, oui, la tête de Cédric, ça, c'est clair. Il est 6h14 sur Sky, on vous a promis Disney. Bah, Disney, ça arrive à gagner avec le premier invité mystère de la matinée. Invité mystère à découvrir dans un instant, préparez-vous. Le temps d'écouter, et bien, la belle, elle était avec nous hier soir. Un extrait d'un de ses albums d'avant. Le nouvel album d'Ali Chakiz sort le 26 novembre. Et bien, voici No One pour se préparer, pour nous faire attendre, pour nous faire patienter jusqu'au 26 novembre. Eh oui. Avec le nouvel album Ali Chakiz sur Sky à 6h15. Conseil, les conseils pas chers. Ok, d'accord, ouais, alors on va refaire là. Bah, ouais, bah, tu sais qu'on fait pas signe, j'ai pas deviné quoi. Eh bah, c'est l'heure, regarde, 7h13, c'est l'heure de quoi, hein ? Ah bah, des conseils pas chers. Eh oui. Allez, ok. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Alors, qu'est-ce qu'on fait ce matin, les conseils pas chers, qu'on s'occupe des jeux télé, je crois. Ouais, concernant les jeux télé. Bon, souvent, à la fin des émissions des jeux télé, ils vous annoncent, madame Duchemol de Trifouillé-les-Oies a gagné la somme de 10 000 euros. Ils affichent leur nom et la ville en bas des écrans. Oui. Donc, on a fait des recherches et on a trouvé les numéros de ces gens. Et ce matin, je vais leur dire que je travaille pour l'émission de télé et qu'en fait, s'ils ont reçu le cadeau, il faut vite le renvoyer parce qu'il y a un problème. Ah, en fait, tu vas récupérer les cadeaux des gens à la télé. Pas bête, dis donc ? Le problème, c'est que tu es obligé de regarder toutes les émissions télé avec un calepin pour noter le nom des gens. Ouais, c'est ça. Et après, de faire des recherches, mais compliqué. Alors là, nous appelons Edmond. Edmond, qu'est-ce qu'elle a gagné, Edmond ? Elle a gagné 5 000 euros quand même. Au 12 coups de midi, elle. L'émission de Jean-Luc Trècheval. Son nom est apparu en bas de l'écran. Ouais, ouais, ouais. Il y a le nom, le prénom et la ville. À cas de recherche, tu trouves. Et tu veux récupérer ces 5 000 euros ? Bah ouais, je vais dire, le chèque, il n'est pas bon et tout. Après, j'ai la famille en or, 5 000 euros aussi. Ça sera Alain. Et on va peut-être passer direct à Alain, d'ailleurs. C'était quoi la question ? C'était 1 plus 1 égale ? Allo ? Non ? Allo, oui ? Oui, Edmond ? Oui. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. C'est le service cadeau de TF1 à l'appareil. Vous savez, les 12 coups de midi. Oui. Oui, vous êtes au courant, vous avez gagné 5 000 euros. Oui. Oui, vous les avez reçus ou pas encore ? Non, pas encore. Ah, alors ce qu'il faudrait faire, là, c'est le service cadeau de TF1 à l'appareil, les 12 coups de midi, là. Oui. Oui. Quand vous allez recevoir le chèque, surtout ne l'encaissez pas, hein. Parce que ? Il n'est pas valable, celui-là, qu'on vous envoie, là. Pourquoi ? Parce qu'il y a un problème d'impression, il y a une faute, tout ça. Donc, il faudrait nous le renvoyer, on vous renverra le bon, nous. Quand est-ce qu'on vous a dit que vous alliez le recevoir ? Dans 3 à 6 semaines. 3 à 6 semaines. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vous passe mon assistant, qui va prendre votre numéro de téléphone, et qui va vous donner le nôtre, comme ça, dès que vous le recevez, vous m'appelez, d'accord ? Oh, mais attendez, mon numéro de téléphone, vous l'avez, puisque vous m'appelez ? Oui, mais moi, je vais vous donner le mien. Comme ça, quand vous recevez le chèque, vous m'appelez directement sur la ligne directe, et on fait vite l'échange. Oui, mais alors, attendez, s'il arrive d'ici 3 à 6 semaines, je ne serai pas là, moi. Ah, bah oui, il va falloir, tout à ce moment donné, vous allez bien rentrer chez vous. Ah, bah, je vais rentrer quand janvier. Quand janvier ? Oui. Oui, ou alors, limite, je vais récupérer les clés de chez vous pour aller faire la boîte aux lettres. Oui, c'est ça. Ah, bah, écoutez, c'est très bien. Je passe les prendre ce matin, les clés, alors. Oui, d'accord. Ah, bien, tout à l'heure. Merci, au revoir. Alors, qui êtes-vous ? Moi, service cadeau de TF1, je travaille avec Jean-Luc Rechman. Comme canular, on ne peut pas mieux. Ah, non, non, mais ce n'est pas un canular, madame, c'est TF1, là. TF1 ? Bon, écoutez, arrêtez, hein. Bon, bah, j'arrive dans 10 minutes pour prendre les clés. Oui, c'est ça, mais je suis au lit, comme ça, on pourra peut-être faire l'amour. Ah, bah, pourquoi pas, chérie ? Ah, toi, tu rêves de coucher avec le show business de TF1. Edmond, Edmond et Romano, une nouvelle histoire d'amour, ce matin. Eh bien, Edmond, j'arrive, ma chérie, à tout de suite. Bon, alors, qui est-ce qui est à l'appareil ? Ah, c'est M. Lapince, mais on va faire l'amour, on va mieux se connaître. Monsieur qui ? Appelez-le Romano pour les intimes. Oui, appelez-moi Romano, je suis un peu, je suis un étalon italien. C'est ça. Bon, vous avez fini de m'embêter, là, de bon matin. Ah, mais moi, j'arrive dans 10 minutes, attends, une proposition comme ça, je la laisse pas passer. Les clés de la boîte aux lettres, et la porte de l'amour va s'ouvrir. Et ça, 1000 euros, surtout. Et ça, 1000 euros, Edmond. Merci, Edmond, gros bisous, hein. Bon, vous avez fini, oui, de prendre le café. Oui, bah, là, j'ai fini, là. Ça y est, Edmond. Là, je prends la bagnole et j'arrive chez toi. Bon, si vous vous nommiez, ce serait peut-être un peu mieux, non ? Bah, je t'ai dit, la pince. Non, mais c'est que tu prends aussi vite que toi, tu peux lui expliquer. Vous allez passer un bon moment ensemble. Ça va t'occuper jusqu'à ce soir. Eh bien, tout à l'heure, Edmond. Salut, Edmond. Bisous, chéri. Salut. Sans rien faire, je sais. Ah ouais, putain. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Bravo, Romano. Et voilà, 5000 euros, la clé de la boîte aux lettres. Et en plus, un petit coup dans Edmond. Un petit coup dans Edmond. Et ça, c'est quand même le cadeau bonus. Ça, c'est le cadeau bonus, quoi. Quel lover, ce Romano. Il est irrésistible, nous dit Ben63. Mais oui, irrésistible. Je crois que c'est le mot. Bravo, Romano. Eh bien, merci à Edmond, en tout cas. T'as bien fait de faire l'effort de regarder les émissions jusqu'au bout. Ah ouais. Parce que parfois, c'est pas facile. Eh ouais, ouais, ouais. Dans un instant, invitez Mystère à découvrir. C'est l'heure de votre iPhone 5 ou de votre Galaxy S3 à gagner. Dans un instant, après Zif ou Elea Castel sur Sky. C'est dans des conseils pas chers. C'est parti, conseils pas chers. Et on fait quoi dans les conseils pas chers ? Les odeurs. Ah oui, c'est vrai, les odeurs. C'est les conseils, les conseils pas chers. 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 Les odeurs et la lingerie. On va parler de lingerie, on va parler de dessous. Vous avez quoi sur vous, t'as quoi, Flavien ? Moi, j'ai un petit boxeur, là, Pépère. Un petit boxeur. Ouais, un boxeur normal, mais... Ça doit être joli avec un petit boxeur. Ouais, c'est... Cédric, t'as toujours mis ton... Ton shorty, ma gueule ? Non, j'ai un boxer noir. Shorty en dentelle ? Non, non, un boxer noir. Dantelle noire, d'accord. Non, un boxer. Romano, t'as quoi, un slip ? Non, moi, j'ai un caleçon. Un caleçon ? Un caleçon large, là ? Un caleçon sale. D'accord. C'est normal, quoi. Merci de préciser. Bon, alors, une société japonaise a créé le premier slip qui absorbe les odeurs. Alors, c'est un carton. En fait, c'est un truc pour cradingues. Ouais, c'est ça, ouais. Si t'as une grosse cradasse, tu peux garder ce slip. Combien de temps sont qu'ils sentent ? Ah non, mais ça, ils ne précisent pas. Mais alors, a priori, au départ, ils vendaient ça pour les maisons de retraite. Et devant le carton rencontré, en particulier par des hommes d'affaires, qui restent plein d'heures en réunion et qui, a priori, a des odeurs corporelles très fortes, eh bien, c'est un carton au Japon. Eh bien, ce matin, les modèles arrivent en France. Je vais proposer ça aux familles. Et ils font ça également avec des chaussettes, les chaussettes anti-odeur et les t-shirts qui absorbent les effluves d'aisselle. Oh, bah, Cédric, on va t'acheter du kit complet. Oh, c'est le journée de la gentillesse. Oh, c'est gentil, ça, Romano, dis donc. Journée de la gentillesse, tu vas faire un cadeau à Cédric. Bah, chaussettes, t-shirts et slips. Les slips sont immondes, quand même. Il y a une photo de slips. Ah, bah, c'est les slips kangourous. Ouais. À l'ancienne, quoi. Comme dans les bronzés. Les slips de grand-père. Allô, Jean. Allô, Jean. Jeannot. Bon, un autre. Oui. Oui. Bonjour. Ça, c'est Alain. C'est Alain. Oui. Oui, bonjour, comment allez-vous ? Ça va, merci. Ça va, ça va, ça va. Ça va bien, comme vous l'entendez. Ça va. Dites voir, j'ai un petit colis à vous amener, là, ce matin. Votre femme a passé une petite commande chez nous, là, pour un slip absorbodeur. C'est qui ? Vous êtes qui ? Monsieur Lapin, c'est l'appareil. Moi, je suis le livreur. J'ai un petit colis à vous amener. Votre femme a commandé un slip qui absorbe les odeurs. A priori, vous avez des problèmes à ce niveau. Peut-être, ouais, si c'est possible, ouais. Oui, ouais, bah, en même temps, c'est elle qui connaît le mieux, hein. Ouais. Quand elle y descend, a priori, c'est pas la folie, quoi. Oui. Bon, bah, écoutez, moi, j'arrive dans 5-10 minutes. Je vous amène le slip et il y a un contre-remboursement de 30 euros. D'accord, OK. Eh, bah, je suis là dans 5 minutes. OK, à tout à l'heure. À tout à l'heure, merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bip, bip. Il a joué l'idée de ma femme à commander un slip. Ah ouais, parce que je savais pas trop comment l'amener. Tu sais, elle lui dirait qu'il pue. Je me suis dit, c'est peut-être un peu trop. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, Daniel. Daniel. Comment il va, le Daniel, ce matin ? Ça va ? Ça va, ça va ? Ça va ? D'ivoire, ta femme, là, nous a commandé sur Internet un slip anti-odeur, là, pour toi, là. Ah, bon ? Oui, donc c'était pour t'annoncer la bonne nouvelle. Il arrive. Ah, d'accord. Enfin, tu vas pouvoir supporter ton odeur corporelle. Ah, d'accord. Donc, c'est le grand jour. Ah, bien. Bon, donc, je suis là dans 5-10 minutes. Bon. Et il y a un contre-remboursement de 40 euros pour toi. Ah, d'accord. Donc, j'arrive. Je viens, là, hein. Ah, bon ? Eh oui, mais oui, ah, bon, ah, bon. Je viens dans 5 minutes, là. Ah, bon, mais viens, tiens. Ah, oui, matin, disons-toi. Ah, ben, moi, je suis le livreur, tu sais, je suis sur le pont, là, depuis 6 heures. Ah, d'accord. Bon, ben, j'arrive, tu me paieras le café. D'accord. Eh, ben, tout de suite. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Putain, ben, c'est un carton, ce machin. Moi, je suis vraiment la portée, le truc. Le slip anti-odeur. C'est fantastique. Les Japonais sont super. Ils sont super, mais ils sentent du kiki. Eh, ouais, voilà, grand succès. Ça me dit, il vaut bien que ça soit japonais que chinois, parce qu'avec la gamine qui a eu les jambes brûlées à cause d'une jupe pourrie. Ah, ouais. En Chine. Oui, c'est vrai, Steph nous en parlait la semaine dernière. Ah, ben, ça, c'est horrible, la pauvre. A priori, le slip japonais, il n'a pas les mêmes problèmes. J'espère qu'il n'est pas composé des mêmes produits, oui. On saura rapidement. Tu peux plus, mais t'es brûlé. C'est fou ce qu'ils inventent, les japonais. Eh, ouais, ils sont forts. Allez, 8h17, Eminem sur Sky. Et dans un instant, l'invité mystère à découvrir, l'émission mystère même à découvrir ce matin pour gagner vos iPhone 5 et vos Galaxy S3 à gagner sur Skyrock. En exclu, vous pouvez choisir en plus. Eh, ouais. Allez, préparez-vous. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Bien. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. C'est les conseils. Les conseils pas chers. Oh, bravo, Corentin. Eh, vous êtes de mieux en mieux pour les conseils pas chers. Bravo. Eh, ouais, au top. Et d'autres places de conseils à gagner pour tous les autres qui sont inscrits. J'ai vu plein de messages qui défilent encore, là. Tout à l'heure, ce sera avec Fredo. Salut, Corentin. Bonne journée à toi. Merci. Bonne de même. Ciao. Salut. Salut. Oh, et là, maintenant, les conseils pas chers, je me retourne vers toi, Romano. Qu'est-ce que tu as eu comme idée dans ton crâne chauve ce matin ? Attention, je vous l'annonce, ça conseille pas cher, haut de gamme. Haut de gamme, attention. Parce que là, vous allez récupérer ni plus d'y moi qu'une voiture, les Citroën C3 Picasso. Elles sont pas mal, en plus, les C3 Picasso. Ouais, les Citroën, c'est mignon. Ouais, elles sont gaillées. Gaillées. Ouais, elles sont bien. Elles sont gaillées. Elles sont gaillées. Alors là, on a trouvé les numéros des gens qui gagnent à la télé. Vous savez, quand ça s'affiche en bas de l'écran, fin d'émission. Madame Ginette a gagné un robot boulinex. En répondant à la question 2-1 égale. Égale, 1, égale. Vous avez 3 propositions. Sur 1, 50, 0 et... Ah bah non, Cédric, tu t'es compré. Ah bah non, c'était pas 0. Non mais des fois, je me dis, obligé... Ils prennent les gens pour des cons. Non mais il y a des gens qui se trompent. Non mais surtout qu'ils font des propositions, quoi. Ah ouais, parce que des fois, vraiment, que tu sois complètement con. Ils te proposent quand même 3 réponses. Petit A, petit B, petit C. Alors, lui, là, c'est Juan Miguel, qu'on appelle. Juan Miguel. Il a gagné quand, lui ? Pendant le match France-Japon, là, sur TF1. Il pose des questions à la con. Quelle est la couleur bleue du maillot de l'équipe de France ? Bleu ou jaune ? Eh bien, grâce à ça, là. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, c'est TF1, l'appareil, le service cadeau. Oui, mais c'est depuis 7h du matin que vous m'appelez. Ah bah écoutez, madame, moi, c'est pas moi, hein. Ah ouais, c'est pas vous, mais c'est pour quoi faire ? Eh bien, vous savez, c'est pour la voiture. Quelle voiture ? Bah, la Citroën, Picasso. Non, mais bon, j'ai rien commandé, moi, hein. Mais vous l'avez recommandé, vous l'avez gagné, madame, dame. Eh bien, si je l'ai gagné, vous m'écrivez et j'irai la chercher. Ah bah oui. Au lieu de m'appeler, d'accord ? Ah bah écoutez, il faut pas s'énerver comme ça, quand même. Non, mais ça fait depuis ce matin, 7h, qu'on est en train de me déranger. Oui, mais ça, madame, moi, j'y peux rien, moi, je ne suis pas chez les gens. On se réveille tôt, TF1, vous savez, on travaille beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais écoutez, vous m'écrivez et j'irai la chercher. Bon, d'accord, donc vous ne l'avez pas reçue encore ? Ah non, je ne l'ai pas reçue là encore. Très bien, c'est noté sur le dossier, je vous rappellerai plus tard. Oui, vous m'écrivez plutôt. Oui, je vous enverrai. Oui, un petit mot, oui, voilà, merci. Merci, au revoir. Ça ne m'intéresse pas du tout, elle ne l'a pas reçue. Non, mais là, je m'en fous, elle ne l'a pas reçue. Bon, écoutez, alors on va passer à les 12 coups de midi. Ah, Jean-Luc Fischmann. La moitié, 30 000. Cédric ? 15 000. Bravo ! Et c'est Caroline à Nice. 15 000 euros, ça va, pour un SMS ? Oui, ça va, c'est bien ça. Oui, bonjour Caroline. Oui. Oui, bonjour, c'est le service cadeau, TF1, l'appareil, les 12 coups de midi. Oui. Oui, comment allez-vous ? Ça va, mais ça ne m'intéresse pas trop, merci. Ah ben, vous avez gagné 30 000 euros, là ? 15 000. 15 000 euros, je veux dire. Entre 15 et 30 000, il y a une différence. Oui, bon, ça sera 15 000, finalement. Ah bon, Mathieu. Et vous étiez au courant, non ? Vous avez vu ton nom à la télé ? Non. Personne ne vous a appelé encore ? Ce matin, quelqu'un a essayé, mais il n'a pas réussi. Ah, malheureusement, oui. Oui, oui, donc c'était pour vous dire que le chèque, il allait arriver, un jour. D'accord. Voilà, ou pas, d'ailleurs. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée. Merci, mais vous aussi. Au revoir. Vous avez gagné aussi ? Ah non, moi, je travaille à TF1, vous savez, donc je n'ai pas le droit de jouer, malheureusement. Merci pour vous. Eh bien, bonne journée. Au revoir, au revoir. En fait, ils gagnent des trucs, mais ils ne les reçoivent jamais. Oui, mais en fait, oui. C'est trop fort, leur jeu. Non, mais pourtant, bon, en plus, 23 octobre, elle a gagné. Ouais, ce n'est pas non plus... Bah non, 23 octobre, elle a gagné 15 000 euros. Tu sais que tu as gagné 15 000 euros, moi, je le sais tout de suite. Bon, alors, vas-y, là, il nous reste la famille en or. Bon, là, on tombe un peu, on a 5 000 euros. C'est Alain. Mais bon, pourquoi pas. J'espère qu'il va être au courant. Lui aussi a gagné le 23 octobre. Alain, une famille en or. Ah non, ce n'est pas ça, ça, c'est le... Oui, Arfamille. Ah, c'est ça, oui, Arfamille. Non, mais ça, c'est l'ancienne, elle a changé, il a chier, maintenant. C'est un nouveau générique, t'es déçu. Ouais, un truc tout moche, là. C'est pour ça que t'as zappé sur Uoporn, t'as laissé ton ptf. Non, mais la meuf avec Deschavannes, elle me gave un peu, moi. D'accord, je ne sais pas si c'est. Moi, je ne regarde pas. Bon, ben, lui, il ne répond pas. Bon, dommage. Dommage. Tout à l'heure, ça avait marché un peu plus tôt dans la matinée, j'avais récupéré un bon truc, là. Oui, il faut quand même te dire bravo pour toutes tes escroqueries de ce matin, Armano. Félicitations. J'ai quand même vendu du slip anti-hodeur et compagnie.